Cette vidéo vous est présentée par la boutique TheDiesall.com Les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris Salut les gamers, bienvenue dans Professeur Board Game. Je m'appelle David. On est en direct du Gen Con 2019 et on est avec un visage familier aujourd'hui. On est avec Thomas, qu'on a déjà rencontré pour Decrypto. Et cette année, Thomas est à Gen Con pour présenter un de ses nouveaux jeux, Anomaly. Salut Thomas, ça va bien? Ça va très bien et toi? Super! Est-ce que tu pourrais nous parler d'Anomaly un petit peu? Bien sûr. Donc, Anomaly, c'est un jeu de mouvements cachés pour deux à quatre joueurs dans lequel un joueur va jouer l'Anomaly et tous les autres joueurs vont jouer des étudiants. Donc, ça se passe sur une station spatiale universitaire sur laquelle une expérience ratée a créé cette anomalie, cette créature. Et donc, les étudiants, leur objectif sera de se débarrasser de l'anomalie pour pouvoir appeler de l'aide. Et l'anomalie, son objectif, ça va être de se débarrasser des étudiants, de les bouffer. Donc, c'est ça. Il y a comme deux petits twists au jeu. Le premier twist, c'est que tout le monde est caché dans le jeu. Donc, même les étudiants ne savent pas complètement où sont les autres étudiants. Ils vont avoir de l'information partielle. Donc, s'ils ne font pas attention, ça se peut qu'ils se tirent dessus. Donc, l'anomalie, tu lis ça à son avantage? Oui, c'est à l'avantage de l'anomalie, effectivement. Thématiquement, c'est qu'ils viennent sur la station spatiale. Toutes les lumières sont fermées. C'est le noir complet. Et le deuxième twist, c'est que les étudiants vont faire leurs actions avec des cartes. Et lorsqu'ils utilisent une carte pour son action, ils doivent la donner à l'anomalie. Et donc, plus ils sont agressifs, plus l'anomalie a d'options pour les combattre. OK. Et en plus d'anomalie, c'est un gros gen con pour toi parce qu'il y a aussi l'extension de décrypto qui sortait à Gen Con officiellement. Oui, oui, effectivement. C'était la sortie officielle. Je ne pense pas qu'elle va être dans les magasins avant la fin du mois ou début septembre. Mais il ne faut pas me prendre au mot non plus. Mais oui, c'est ça. J'avais l'impression que c'était des copies qui avaient été envoyées spécifiquement pour Gen Con. Mais oui, c'est cool d'avoir des trucs qui sortent en même temps. Puis j'ai un autre jeu qui va être annoncé aujourd'hui qui va sortir avec Pandasaurus pour SN. Oh, ça fait que là, tu nous donnes une primeur. Peux-tu nous en parler? Oui, étant donné que ça va être annoncé aujourd'hui, je pense que… De toute façon, quand la vidéo va être publiée, ça va déjà être annoncé. Voilà. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Wayfinders, qui est un jeu de 2 à 4 joueurs un peu plus comme type d'expérience dans comme les Azules, Sagrada… Plus abstrait, stratégie… Oui, c'est ça. Comme un 45 minutes, quand même assez approchable, pas trop de règles. Puis un peu abstrait. Je dirais qu'il y a un thème, évidemment. C'est plus visuel que très thématique comme expérience. Oui, c'est ça. Je suis quand même pas mal content de ce jeu-là. Je pense qu'ils ont fait une belle job. Donc, oui, j'ai hâte que le monde l'essaye. C'est super intéressant. C'est le fun de voir aussi ta progression. Puis de voir que tu réussis à faire éditer d'autres de tes jeux. Puis que c'est vraiment le fun pour toi. Oui, c'est clair. C'est quand même une bonne année, cette année. On va souhaiter beaucoup de succès. Puis merci pour ton temps, Thomas. Puis je te souhaite une bonne fin de Gen Con. Merci beaucoup. Puis bon Gen Con à toi aussi.